C'est dans le commerce qu'il y a la concurrence, mais que la concurrence s'assoie dans un monde qu'il y a, s'assoie avec une bonne intention vers les uns et les autres. Quand on se fait, tu dois être quelqu'un de gentil qui donne le conseil à les autres commerçants. Quand les autres commerçants, il y en a, parmi les qui ont une espérance, puisque l'autre, et que cette espérance que tu as, tu as, tu as, ne empêche pas à donner ce conseil-là à d'autres commerçants. Il faut le faire pour tisser le lien parental. Il ne faut pas que, aujourd'hui, que tu es un commerçant, tu deviens un grand commerçant. Allah t'a donné le bien, et que tu oublies les pauvres parents. Comme le pauvreté Maman Sallam a dit, celui qui veut, qui en l'a, subhanahu wa ta'ala, te donne plus que cette assistance, et que tu donnes le même vie, quand il y en a, il faut tisser le lien parental. Quand tu vois, dans la famille, la personne où, à chaque moment, quand les autres le font du mal, il les rend pas toujours pas les miens. Quand les autres se sont éloignés de lui, ils se rapprochent des parents, c'est celui-là qui doit avoir plus de vie. Mais l'homme vit dans cette part-là, quand c'est familial. Comme le pauvreté Maman Sallam a dit, il y en a, et Allah, subhanahu wa ta'ala, va lui donner l'homme vie. Et l'homme vie, c'est pas, c'est pas l'âge. Que l'homme vit, c'est même après ta mort, ton nom-là va être toujours tuyoté. Tes actes vont être toujours dans la casette Maman-la. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne le bon de son puissance. Que le supuissance, qui est halal, qu'il y va. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, passe les mises pour tous les miséments.